Bonsoir et bienvenue, c'est parti pour deux heures d'infos sur TV7. Et pour commencer, sachez-le, Bordeaux n'a jamais attiré autant de touristes. Le record du nombre de nuitées a été battu en 2018. L'Office de tourisme présentait donc le bilan ce jeudi, mais c'est la clientèle d'affaires qui est majoritaire. Nous détaillerons tout cela dans un instant avec l'invité du journal Olivier Occelli, le nouveau directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. A ne pas manquer non plus un so-talk spécial avec Patrick Boubet, le nouveau président de Bordeaux Métropole. Il évoque notamment le BHNS, l'avenir des boulevards, du tramway, le dossier Darwin ou encore le grand contournement. Et puis comme tous les jeudis, ce sera votre rendez-vous avec Europe, une émission qui vous permet de mieux comprendre ce que représente l'Europe en région aquitaine. Mais tout de suite, les titres de votre édition. Faut-il craindre une marée noire sur la côte atlantique dans les jours qui viennent ? C'est bien sûr la question qui se pose après le naufrage d'un cargo, le Grandet Américain, au large de la Rochelle. Nous en parlons dans un instant. Nous évoquons également un magasin ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il a ouvert récemment du côté de Mérignac-Arlac. Nous irons faire un tour dans un instant. Et puis à la une, également, la mobilisation du côté des services publics, des finances, avec un appel à la grève nationale pour dénoncer le risque de fin de ce service public, en raison de la numérisation et du tout Internet. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Plus d'averses, mais un temps toujours mitigé entre soleil et éclaircie dans le ciel girondin. Du côté des températures maximales, vous le voyez, aux alentours de 14 à 15 degrés. Faut-il donc craindre une marée noire sur la côte atlantique dans les jours qui viennent ? La question, je vous le disais, se pose après le naufrage d'un cargo. Le Grandet Américain, c'était il y a quelques jours au large de la Rochelle. Une pollution qui devrait être malgré tout moins importante que lors, par exemple, de l'ERICA. Mais la situation est bien sûr surveillée de très très près. Le point avec Christophe Chavano. L'épave du Grandet Américain de l'armateur italien Grimaldi Lines gît désormais par 4 600 mètres de fond à 330 kilomètres des côtes à l'ouest de la Rochelle. Alors qu'une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long devrait toucher les côtes charentaises et girondines d'ici 3 à 4 jours, selon la préfecture maritime, l'inquiétude grandit sur les communes du littoral, rappelant ainsi à d'autres événements maritimes plus dramatiques. Les services de l'État sont en préalerte pour déclencher à tout moment le plan Paul Martère. La mise en œuvre d'un éventuel plan Paul Martère, qui consiste à protéger par des barrages anti-pollution, les zones les plus fragiles. Et on pense bien sûr aux cultures marines, les huîtres, les moules qui sont à proximité de la Rochelle. Et puis on fait une deuxième opération, on fait un T0, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux du littoral, de nos plages, de notre littoral, pour que si par malheur il y avait un petit peu de pollution, on puisse avoir la preuve de la pollution, puisqu'on aura la situation antérieure. Voilà, pour pouvoir exercer si nécessaire un recours contre l'armateur qui est en train de polluer les côtes françaises. Pour l'heure, l'Argonaut, navire spécialisé dans la lutte contre les pollutions marines, est arrivé sur les lieux du naufrage. Mais avec des conditions de mer difficiles, les opérations de confinement de la nappe et la récupération des hydrocarbures sont rendues délicates. Reste la question des 365 containers perdus dans l'océan Atlantique, dont 45 contenant des matières dangereuses. Le Grand d'Américas était parti de Hambourg et de Efer Escal à Casablanca. Je vous le disais donc, la situation est bien sûr suivie de très près. D'après les dernières informations et au vu des données météo et maritimes, il semblerait que cette pollution arrive donc dans la nuit de dimanche à lundi, notamment entre La Rochelle et le Cap-Ferré et plus particulièrement du côté de l'embouchure de la Gironde. Nous suivrons bien évidemment aussi sur TV7 cette possible pollution maritime dans les jours qui viennent. Un magasin ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors pour certains, c'est un rêve qui est devenu réalité depuis quelques jours seulement du côté de Mérignac. Le groupe Casino a lancé en effet un supermarché en continu à Arlac. C'est le troisième du genre en province avec bien sûr un fonctionnement particulier. La nuit, Dominique Parmentier s'y a rendu. Situé à quelques centaines de mètres du CHU Pellegrin, le supermarché Casino est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le 13 février dernier. Certains clients l'ignoraient et leurs avis sont partagés. Avant il était ouvert le dimanche matin et maintenant il est ouvert le dimanche toute la journée, mais je ne savais pas que c'était toute la nuit. Je trouve ça ridicule, oui. Vous ne feriez pas vos courses la nuit ? Ben non, je dors la nuit. Oui c'est utile, il y a toujours des gens qui ont besoin d'acheter des choses la nuit. Fauriez ? Ça peut m'arriver, oui. Non je ne trouve pas ça très bien la nuit, ce n'est pas prudent. Ni pour les employés, ni pour les gens qui viennent. Mais le travail de nuit des salariés du supermarché est interdit, sauf dérogation. Le magasin, qui emploie par ailleurs 55 personnes, fait donc appel à une société privée de gardiennage. Quatre vigiles assurent ainsi la sécurité des biens et des personnes de 20h30 à 8h30 le matin. Donc nous avons un chef de poste qui est à l'entrée du magasin avec un pupitre de contrôle, qui va contrôler le fonctionnement des caisses et bien évidemment le système vidéo de l'ensemble du magasin, puisque nous avons renforcé en termes de vidéo protection. Ensuite nous avons un agent de sécurité qui est posté au niveau de la zone des caisses automatiques, puisque le client est autonome. La seule contrainte que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de manipulation d'argent la nuit et les agents de sécurité ne sont pas habilités à manipuler les caisses. Nous avons après un système d'aide par un système de hotline qui permet de débloquer les clients s'ils venaient avoir un problème d'encaissement. Autre contrainte, la vente d'alcool, interdite la nuit. Les rayons alcool, bière, champagne sont sécurisés avec des sangles et des panneaux qui indiquent à nos clients que la vente d'alcool est momentanément interdite jusqu'à l'ouverture du site 9h le matin. L'objectif du magasin est de capter la clientèle qui travaille la nuit, notamment celle du CHU. Pour l'instant, la fréquentation et la consommation restent modestes. 100 à 150 clients nocturnes pour un panier moyen de 12 à 15 euros. C'est du consommable, du snacking. On voit les gens qui arrivent à 5h ou 6h le matin, ils viennent acheter leur déjeuner pour le midi, de la dénoiserie ou le morceau de pain. À aujourd'hui, ça reste encore du petit panier. Reste à savoir si cette initiative, qui est la première dans la région, sera la dernière. Avenir incertain pour les services financiers et fiscaux en France. Les agents étaient d'ailleurs appelés à faire grève ce jeudi contre les conséquences de la dématérialisation des démarches. Bref, le tout Internet. Ils étaient, vous le voyez, à une cinquantaine réunis ce matin. Alors là, il s'agit des images de la mobilisation de l'AIA qui avait lieu également ce matin. Mais là, nous parlons tout de suite de la cité administrative de Bordeaux. Sur les 2000 agents girondins, entre 300 et 600 pourraient perdre leur poste, d'après les syndicats. Et pour l'usager, cela pourrait se concrétiser par les fermetures des services de proximité, comme une certaine trésorerie, notamment bien sûr en milieu rural. Écoutez. C'est-à-dire que les Français sont énormément en attente de services de proximité. La fiscalité, c'est très compliqué. Une question, on amène une autre et on le remplace par effectivement des moyens dématérialisés. On ne peut pas remplacer un agent des finances publiques qui est formé par un ordinateur. Aujourd'hui, on supprime des services de proximité. Il y a des services des impôts des particuliers qui sont disséminés sur le département de la Gironde. Demain, à terme, il n'y en aura plus qu'un pour toute la Gironde. Cela fait déjà des années que les horaires d'ouverture sont réduits. Maintenant, on supprime les services carrément. Et on va les remplacer par des maisons de services au public, avec des permanences très ponctuelles. Voir ce qui est envisagé aussi, c'est un bus qui va se déplacer dans les campagnes pour remplacer la présence. Des permanences dans des points de contact, mais qui de fait ne remplaceront jamais les services tels qu'ils existent aujourd'hui. Dans un communiqué, la Direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine précise ne valider aucun des chiffres avancés par les syndicats ce jeudi matin. Nous participons à l'effort national de réduction de personnel dans la fonction publique votée dans la loi de finances précise au communiqué. En ce sens, nous faisons évoluer nos effectifs, mais nous ne les démembrons pas. Autre précision de la Direction, l'accueil des proximités est conservé. Nous cherchons là aussi, précision, à replacer nos services au sein des territoires ruraux en trouvant des solutions d'accueil pour le public. Il y avait également un autre mouvement social aujourd'hui, cette fois à l'Aïa, devant l'atelier industriel de l'aéronautique. À Bordeaux, ils étaient une centaine à se rassembler ce jeudi pour demander une table ronde afin d'évoquer le problème du pouvoir d'achat. Ils estiment en effet devoir faire face à une baisse des salaires. Depuis maintenant quelques années, les personnels de la fonction publique connaissent un gel du point d'indice. Donc c'est une augmentation générale qui est gelée. Et aujourd'hui, un personnel qui ne connaît pas d'avancement de grade, par exemple, quel qu'il soit, que ce soit fonctionnaire ou ouvrier de l'Etat, se voit baisser leur salaire par le fait de l'augmentation des cotisations de retraite, par le fait de l'augmentation de la CSG, qui normalement devait être compensée et à ce jour, factuellement, est mal compensée. Pour l'avoir évalué, depuis 10 ans, pour un personnel, approximativement, c'est une baisse de pouvoir d'achat entre 80 et 120 euros net. Autre mobilisation, cette fois demain, vous le savez, c'est une grève mondiale pour le futur, lancée par les collégiens et les lycéens et suivie à Bordeaux avec plusieurs temps forts. Un premier rassemblement devant les établissements de l'agglomération bordelaise à partir de 8h. 10h30, 11h30, un rassemblement Place de la Victoire. Et puis également, entre 12h et 14h, un rassemblement Place Péberlan. Donc, mobilisation des jeunes autour du climat et de l'urgence climatique. Et justement, sachez également que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sera également ce vendredi en Gironde, spécifiquement autour de cette question sur le changement climatique. Il se rendra notamment à Arcachon, au lycée de la mer. C'est un so-talk spécial à voir ce soir sur TV7, un entretien en longueur avec le nouveau président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobé. Il aborde de nombreux sujets concernant l'avenir de l'agglomération et notamment la question centrale des déplacements. Il estime que le tramway n'est plus forcément la solution à tout, qu'il faut réfléchir à d'autres moyens, comme par exemple, pourquoi pas, un métro pour la ceinture des boulevards. Sur le boulevard, on ne peut plus faire passer autre chose que ce qui existe aujourd'hui. Donc, il faut passer ou au-dessus ou en-dessous. Alors, comment on fait ? Parce que le tramway, c'est quand même... Est-ce que ce n'est pas une vieille lune, le tramway ? Parce que passer dessous, on dit que le tramway est cher, 20-25 millions d'euros le kilomètre. Il y a des chiffres simples, par kilomètre, bien sûr. Et le métro ? Le métro, c'est 3-4 fois plus. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous... Le métro emmène 4 fois plus de personnes, qui ont une durée de vie bien plus longue, qu'on peut peut-être avoir des subventions tout à fait différentes ? Il faut vraiment, là aussi, aller chercher quand même peut-être des choses un peu innovantes, y compris du mécénat. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, si techniquement, on nous démontre que ce n'est pas possible, que c'est complètement délirant, on n'est pas stupide, on n'ira pas jusqu'au bout. Et au-dessus, il y a des choses à inventer. Moi, je ne pense pas à un simple téléphérique. Je pense à des choses beaucoup plus futuristes, sur un seul rail, des choses, une sorte de tube qui passe rapidement, qui sont en plein centre du boulevard. C'est un mode de transport qui est rapide, qui n'est pas bruyant. Mais il faut voir le prix, parce que je ne suis pas sûr que ça coûte beaucoup moins cher qu'un métro. Voilà, donc cet entretien en longueur. C'est dans ce talk tout à l'heure avec Patrick Boubet, le nouveau président de Bordeaux Métropole, qui parle aussi, vous le verrez, du BHNS de Darwin, ou encore du grand contournement à ne pas manquer, donc tout à l'heure. Allez, direction Bucarest, à présent, pour le sommet européen des régions et des villes, qui se déroulent pendant deux jours dans la capitale roumaine. Un sommet auquel assiste, pour nous, Laura Pargade. Alors, Laura, vous êtes avec nous au téléphone. Alors, que se passe-t-il durant ces deux jours à Bucarest ? Alors, c'est un sommet européen peu connu, qui se déroule actuellement dans l'imposant palais présidentiel du centre de Bucarest, qui rappelle l'époque de Ceau-Cescu. Et pourtant, ce sommet, c'est l'objet d'une attention inhabituelle entre l'illuminance du Brexit et celle des élections européennes. Alors, en quoi est-ce que cela peut intéresser concrètement les néo-atticulains ? Ici, se posent les questions de l'avenir des financements donnés aux régions, qui servent à de nombreux projets très concrets sur nos territoires. Se posent aussi des questions plus larges, comme quel va être le rôle de l'échelon local dans l'avenir de l'Europe ? Ou peut-on imaginer une véritable décentralisation européenne ? Voilà, en tout cas, l'objet des échanges de ces deux jours sur le thème de la refondation de l'Europe. Une Europe plus sociale et proche des citoyens, grâce aux collectivités territoriales, semble faire consensus. Mais qu'en sera-t-il si les équilibres politiques changent lors des élections ? Comment s'y prendre pour redonner confiance ? Il ne suffira peut-être pas de ces deux jours pour répondre à tout ça. Voilà donc pour l'enjeu. Quelques mots sur le programme de ce sommet à Bucarest. Alors, ce soir, c'est une conférence de presse très attendue de Michel Barnier qui devrait donner les derniers rebondissements au sujet de l'impasse dans laquelle semble se trouver le Brexit. Et puis, pendant deux jours, beaucoup de débats avec des jeunes politiciens. C'est la nouveauté de ce sommet. Une centaine de jeunes élus de tous les pays d'Europe ont été invités ici pour peut-être apporter un vent de fraîcheur sur les débats qui ont lieu à ce sommet. Voilà, merci beaucoup Laura Parga depuis Bucarest pour assister à ce sommet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement, bien évidemment, avec vous sur TV7. Et puis, et de trois, le troisième frigo anti-gaspillage a été installé cet après-midi à Bordeaux, précisément en rue Clébert. Le principe est simple. Les particuliers ou les professionnels comme les restaurateurs peuvent y entreposer de la nourriture dont ils n'ont plus besoin. Nourriture mise à disposition donc gratuitement pour les personnes en difficulté et qui en ont besoin. Voilà pour l'essentiel de l'info. Mais restez avec nous. Après une petite pause, nous parlerons de Bordeaux qui a battu des records de nuitée. Donc, ça marche bien pour le tourisme à Bordeaux en 2018. On en parle dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada